Suffrage exprimé 51, Nicolas Florian 51, est élu maire de Bordeaux. Ovation pour le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian a été élu sans surprise avec toutes les voix de la majorité. Les groupes d'opposition, PS Vert et Rassemblement National n'ont pas présenté de candidats, mais n'ont pas participé au vote. Une nouvelle ère s'ouvre donc à Bordeaux après 24 ans de jupéisme. Plutôt ému, Nicolas Florian a d'abord rendu hommage à ses proches et à son mentor en politique, avant de détailler quatre priorités, le défi démocratique, la cohésion sociale, l'urgence écologique et le développement démographique. Mais si le nouveau maire revendique son style, sa personnalité, pas question de changer de politique. Changement de politique, non. Il y aura de nouvelles politiques, mais qui s'inscrivent dans la continuité du programme et du projet qui a été porté par Alain Juppé. Après, aujourd'hui, et je crois que l'actualité nous le montre, les choses ne peuvent pas rester figées sur l'ensemble d'un mandat. Un mandat, c'est six ans. Le monde bouge, donc on ne peut pas rester figé pendant six ans et considérer que ce qui était vrai en 2014, le sera toujours en 2019 et que par ailleurs, il y a peut-être des besoins supplémentaires, des besoins nouveaux et on les prendra en compte. Pour l'opposition et notamment pour le socialiste Mathieu Rouvert, connu pour ses passes d'armes avec Alain Juppé, ce changement, en tout cas de style, s'annonce prometteur, même si les attentes restent fortes. C'est un changement dans la continuité. Pour autant, on peut lui reconnaître un abord beaucoup plus simple que le maire de Bordeaux. Donc forcément, pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'on aura probablement des conseils beaucoup plus sereins et ce sera peut-être pour nous l'occasion de mieux faire passer nos messages. En tout cas, Nicolas Florian s'est fixé un certain nombre de défis. Nous, on a envie de lui dire maintenant, dont acte. Je pense qu'effectivement, Nicolas Florian va certainement changer pas mal de choses sur la façon de faire, la façon d'être certainement. On espère un petit peu qu'ils seront peut-être un peu plus à l'écoute. Les élus ont ensuite procédé au vote des adjoints. Une liste de 24 noms soumis par le nouveau maire. Premier d'entre eux, Fabien Robert du Modem. En plus de la culture, il aura en charge l'administration générale. Alors que le nouveau maire, lui, garde les finances. C'est beaucoup de responsabilité pour cette dernière année de mandat. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'on démarre aujourd'hui quelque chose qui ne va pas durer qu'une année. En effet, Nicolas Florian ne cache pas ses ambitions pour Bordeaux. On a eu Chaban, on a eu Martin, on a eu Juppé, on a eu des grands-mères. Moi, je vais tout faire pour être un grand-maire de Bordeaux. Après 2020 aussi. Ah ben oui, mais ça, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Moi, je ne suis pas un maire de transition. Le nouveau maire et son conseil municipal se réuniront le 25 mars prochain.